Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 25 août 2023, j'espère que vous allez bien. Vivement qu'il fasse moins chaud. Quand je vous fais cette vidéo, on est jeudi, je le fais toujours la veille pour le lendemain. Je vous remercie à toutes et tous encore pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et on a timide comme émotion pour ce vendredi et bienveillant, bienveillante. Vous avez une certaine réserve, mais c'est quelque chose de plutôt, j'allais dire sain, c'est pas négatif. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec ? Le tarot. Alors, on a le pendu et on a le 4 de coupe. Ah, 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 et on retrouve ce 2 d'épée, on l'avait déjà hier. Bon, il y a une lassitude par rapport à une attente ou à des attentes que vous avez. Il y a une histoire d'indécision, de blocage, de ne pas savoir quoi faire. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais pas que, ouais. Il est question aussi d'un travail sur votre épanouissement, de fournir des efforts, ou en tout cas de vous investir dans quelque chose qui vous épanouit. Et là, c'est comme si vous aviez un peu du mal à prendre une décision, à ne pas savoir trop où vous en êtes. Il y a une part de lassitude, de passivité, là. Bon, on va regarder ce qu'on a. Je vais peut-être les mettre là, hop. Avec la numérologie. Alors, oui, je voulais aussi vous prévenir que la guidance du week-end, elle sera publiée plus tard demain soir. Donc, ne vous inquiétez pas si à 18h, la vidéo n'est pas là. Elle sera certainement publiée plus tard. On a le 2, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Ouais, alors peut-être que vous êtes insatisfait, insatisfait parce que rien ne bouge. Ou alors vous attendez une reconnaissance. Mais, vous voyez, avec timide, c'est un peu ça. Vous êtes sur la réserve. Il y a le fait de se mettre en avant, là. Derrière, on a le chiffre 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil, on a l'araignée et on a l'hiver. Donc là, il y a une situation. Alors l'araignée, on dit l'araignée du soir-espoir. Je ne les fais pas à l'envers à l'endroit parce qu'il y a certaines cartes qui se font à l'envers à l'endroit. Ici, on peut parler de tracas, de peur, etc. Par rapport à une situation qui était compliquée, là, gelée, on voit ici qu'il y a un éclaircissement ou quelque chose qui va se débloquer. Il y a une amélioration. C'est un message à part. Alors, on a le travail, les outils et on a le soleil. Bon, réussite au niveau professionnel, réussite au niveau d'un projet, un éclaircissement. Alors, ça peut être aussi une réussite par rapport à une réparation. Il y a un éclaircissement par rapport à un projet. Un accord conclu, c'est possible, mais là, on est plus dans un sens de conciliation, de réconciliation. On a la protection et on a cette araignée. Donc, vous êtes protégés par rapport à des inquiétudes, là. Allez. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a l'hiver. Le bateau, la petite fille, la force et les trois lunes. Alors là, ici, on a une histoire de rapidité. On a aussi des émotions qui sont exacerbées à fleur de peau par rapport soit à une situation qui doit évoluer sur cet hiver, soit il est question d'une inaction. Vous voyez, parce que là, on a quand même du mouvement avec cette carte. Et derrière, on a l'hiver. Quelque chose qui est bloqué. On voit qu'au niveau émotionnel, ça ressort fortement. Beaucoup d'inquiétude. Mais vous avez aussi le courage et la force d'affronter cette situation. On y va. Alors, on retrouve les outils. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le cœur partagé. Une personne extérieure, homme ou femme. L'escargot, l'éléphant et les trois tours et la carte des bâtiments. Bon, on pourrait parler, si c'est au niveau professionnel, parce qu'on a quand même la carte du travail, que vous avez des doutes. Vous avez des questionnements par rapport à une proposition qu'on vous a faite. Si vous avez fait un entretien, vous n'avez pas de nouvelles, on voit qu'il y a du retard. Ça peut être aussi par rapport à un projet ou une évolution, qu'elle soit professionnelle ou dans un autre domaine. Mais j'ai quand même plutôt professionnel, matériel, financier, ici, qui ressort. Je ne vais pas vous le cacher. On a une lenteur. Il y a une histoire de passivité, ici. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Alors, je ne dirais pas que c'est complètement bloqué, mais c'est au ralenti. Donc, il y a des doutes, il y a des questionnements. Mais ici, on a quand même l'éléphant qui nous parle de protection et de réussite, d'accord ? Ici, on a une évolution qui se fait étape par étape. Quelque chose qui va lentement, mais sûrement. Et vous êtes protégé avec cet éléphant par rapport à cette situation, ce relationnel ou par rapport à un projet. On a la personne âgée, les chiffres et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la flûte brisée, le contrat. Donc, ici, il est question de rompre un contrat. Alors, peut-être que vous êtes dans le doute de vouloir mettre fin à un emploi que vous avez depuis des années concernant une reconversion professionnelle ou parce que vous voulez vous mettre à votre compte. On voit qu'il y a des doutes et des incertitudes. Pour d'autres, on voit aussi qu'il y a une personne qui est experte dans un domaine en particulier qui peut vous donner de bons conseils. Il est question peut-être de revoir des contrats aussi que vous avez signés. Ce n'est peut-être pas forcément au niveau professionnel. Ça peut être au niveau d'un avocat d'une avocate, au niveau d'un notaire, au niveau d'une banque, au niveau d'assurance, etc. Vous voyez, il y a la réussite. Donc, là, il est question de la fin d'un engagement. Et on a la réussite dessus. Donc, la fin d'un engagement relationnel, d'un partenariat ou autre, soit la fin d'un contrat. Allez, on continue avec l'oracle des Médéores. J'ai vu à vos commentaires que vous l'aimiez bien. Donc, je vous prends de temps en temps à la place de l'oracle des Miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée, pour ce vendredi 25 août ? On a la réussite. Le bonheur total. Eh bien, dis donc. Allez, pour ce vendredi 25 août. La croisée des chemins. Le jugement. La rancune. D'ailleurs, on a le trimestre en cours, la rupture, l'évidence, le blocage karmique, la retombée positive. Alors là, ici, peu importe la situation, on voit que, dans le trimestre en cours jusqu'à septembre, ici, on voit que vous prenez conscience qu'il est temps de se séparer de quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Et on voit que derrière, ça aura un impact positif dans votre vie. Vous voyez, on a les réponses qui tardent. On voit qu'il y a quand même encore une histoire de lenteur, là, mais les choses, elles vont se décanter. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Réussite, rancune. Alors ici, on pourrait parler de conciliation, de réconciliation, de trouver un accord. Parce que ça peut parler de désaccord, là. Le jugement bonheur total, on voit qu'il y a quelque chose en votre faveur, ici, par rapport à une décision. Pour moi, c'est vous qui prenez une décision. Par rapport à une situation qui est peut-être conflictuelle. En tout cas, si ce n'est pas conflictuel, il y a des désaccords. On a un choix à faire. Le passage à l'action. On vous dit encore qu'il va falloir vous bouger. On a libération d'un blocage. Travail et entreprise. Et la fin d'un cycle. Vous voyez, la fin d'une dualité dans tous les cas. Mais ça vous demande de vous positionner et de faire un choix. Il va falloir mettre fin à quelque chose, ici. On a la fin de cycle. Le choix, c'est ça. Mettre fin à quelque chose. Vous mettre dans l'action. Faire des efforts et vous mettre dans l'action pour vous libérer d'une situation passive, d'une situation bloquante. Pour d'autres, ça peut être par rapport au professionnel, encore une fois. Ça ressort, de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'abondance derrière. Vous voyez, il y a vraiment un impact positif par rapport au fait de mettre fin à quelque chose. Ok, on va regarder avec la Métis Love Oracle. Et après, je vous tirerai quelques cartes de l'Astro Crush. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. pour celles et ceux qui sont en lien avec quelqu'un. Allez, on y va. À la coupe, on a le passé, le retour, l'évolution. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est le retour d'une personne dans votre vie. On est dans l'affectif et le sentimental. Il y a une évolution ici. On a la lune et on a le choix à l'issue. Bon, ce n'est pas encore stable. Ici, il y a encore un peu de confusion. Il y a peut-être de l'indécision de votre côté. Est-ce que vous recommencez ou pas ? Pour d'autres, c'est une situation du passé qui se représente. Mais là, du coup, si c'est une situation, il y a quelque chose qui évolue. Vous réagissez plus émotionnellement de la même manière. Allez, on va faire le tirage. C'est bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On retrouve cette évolution. La lune, le message reçu, la réconciliation, la ruse, la malhonnêteté. Bon, par rapport à une certaine méfiance, ici, vous allez peut-être refaire confiance à une ou plusieurs personnes au niveau affectif ou à une personne au niveau sentimental. Vous pourriez avoir des communications qui arrivent en fin de journée, le soir ou la nuit. Et on a cette histoire d'apaisement. Pour d'autres, ici, si vous êtes en relation, si ça parle d'une situation ou pas d'une personne, ici, on voit qu'il y a un apaisement. Il y a un accord qui est trouvé. On a des communications. Il y a le fait de communiquer aussi sur ses émotions, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait qu'il y a des communications qui vont faire avancer une situation, qui vont vous permettre de vous apaiser et de ne plus être sur la défensive. On y va. Alors, on a l'instabilité, la personne extérieure homme ou femme, la guérison et le message envoyé. Il y a un équilibre, un apaisement qui est retrouvé ici. Donc là, on a bien une personne. C'est assez bizarre, du coup, que je veux vous tirer l'astrocrush après. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais il n'y a pas de hasard. Donc là, on voit qu'il y a une personne instable qui peut revenir à la communication. On a cette histoire où il y a eu des désaccords, des tensions entre vous. On voit ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé et un certain calme. Derrière, on a la pause. Pas de dialogue, vous voyez. Donc là, il n'y avait pas de communication. On parle de cancer lion-vierge, si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On nous parle d'atmosphère chaleureuse. On a le succès. On retrouve ce soleil qu'on avait déjà avec l'oracle des miroirs et le hui. Donc ici, on peut nous parler d'une réconciliation. On peut parler d'un retour de communication, d'un éclaircissement d'une situation et qui est positive. Pour d'autres, je sais que... De toute façon, il y en aura au moins 2-3 qui vont mettre des commentaires en disant « Oui, mais moi, c'est terminé. Je ne veux pas qu'il ou elle revienne, etc. » Et c'est votre choix. C'est une guidante générale, encore une fois. Et vous avez votre libre-arbitre. Dans tous les cas, on voit que, peu importe votre choix, que vous décidiez de vous réconcilier ou non, que vous décidiez de faire avancer une situation ou non, vous allez avoir un éclaircissement. Et c'est positif, d'accord, par rapport à un passé. Oui, où il y a eu une rupture. Ça peut faire déjà un temps que vous êtes séparés. C'est peut-être déjà long. Bon. Allez, on va regarder avec l'astrocrush. Alors, l'astrocrush, on a des cartes comme ça et on a les signes. Alors, les signes, je les ai enlevés là parce qu'on ne va pas… ça va vous perturber. Et puis, on est vraiment dans une guidante générale là. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a. Alors, ça peut être vous qui pensez ça. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Ça peut concerner le sentimental. Ça peut concerner l'affectif. Ça peut concerner une personne, un collègue, une amie. Enfin, voilà. On y va. Alors, on a trop de choses en tête. Thème d'amitié, le passé, le présent, l'âme-sœur. Et derrière, on a l'hésitation. Bon. Alors, on a une personne ici. Moi, j'ai l'impression qu'il est dans un éloignement. J'ai des situations où j'ai deux personnes qui sont éloignées. Il y a beaucoup de choses à penser. Ça peut être vous. Ça peut être la personne en face de vous. Il est question peut-être de revenir sur quelque chose. Alors, si c'est au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose de plutôt amical que sentimental pour l'instant. Parce que la personne n'est pas disponible dans sa tête. Soit il y a un retour. Il y a cette histoire de confidence. Mais j'ai encore des hésitations, vous voyez. Donc, j'ai une personne qui ne s'engage pas forcément, clairement, là, dans un relationnel, quel qu'il soit. Peu importe le relationnel. Mais qui va finir par le faire. Vous voyez, il y a une évolution. En fait, son comportement n'est pas cohérent par rapport aux actes. D'accord ? Après, il y a le fait que dans sa pensée, vous voyez, cette personne, elle a envie que les choses évoluent. Et en même temps, elle fait tout l'inverse, en fait, pour que les choses évoluent. On va retirer juste une dernière carte. J'ai des personnes aussi qui font semblant d'être amies. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des personnes qui font semblant d'être dans une amitié. Alors, attention, je ne dis pas qu'on vous la fait à l'envers ou quoi que ce soit. Mais ici, j'ai des personnes qui ne sont pas franches par rapport à leurs intentions. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Je n'ai pas quelque chose de négatif au niveau du manque de franchise. On a derrière, on a l'évolution. L'éloignement, l'inattendu, la peur, l'aide, le besoin de réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'attirance. Moi, j'ai... Alors, là, j'ai une personne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui ne vous dit pas tout, qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à se confier là. Elle le fera. Elle le fera parce qu'on a l'évolution quand même. Mais ce n'est pas pour tout de suite. On voit qu'elle le fera ici. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être une personne qui a besoin d'aide par rapport à des addictions. Il y a le fait de ne pas pouvoir se projeter pour le moment. Mais qui a envie, mais qui n'arrive pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on va faire la réponse à votre question. Bon, vous me direz si ça vous a parlé. Alors, je trouve que c'était très brouillon et je vous en excuse. Si vous avez trouvé que c'était un peu brouillon sur l'astro-crush. Bon, vous me direz. Allez. C'est parti. Quelle est la réponse à votre question ? Le pardon. Et on a ça dépend de vous. Une histoire de pardonner, de faire la paix avec une situation. De faire la paix avec vous-même. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Quelque chose de nouveau est prévu. On vous dit de ne pas être dans une forme de passivité ici. Il est peut-être temps de passer à autre chose aussi. Alors, on a le chiffre 8 ici, qui nous parle de vérité, de justice. Ici, on a le chiffre 6, qui nous parle de choix, d'harmonie. On a jeudi, qui est placé sous la planète de Jupiter, planète de la chance, mais aussi des excès. Et on a le chiffre 10, qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et derrière, on a le mois de mai, le chiffre 9. Alors, il y a peut-être un 6 qui est en train de se terminer par rapport au mois de mai dernier. Ou alors, on nous parle d'une situation qui va se clôturer sur le mois de mai prochain. Et on a ce chiffre 9 encore. Chiffre 6, chiffre 9, choix, position. Avec ce chiffre 6, on nous parle aussi d'harmonie. Et le chiffre 9 qui nous parle de bilan, clairement, de fin de cycle. Et vous avez votre libre arbitre. On vous dit bien que ça dépend de vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. Donc, on se retrouve demain. Et ne vous inquiétez pas si la guidance du week-end arrive un peu plus tard que prévu. Et n'oubliez pas, encore une fois, la personne la plus importante, c'est vous.